Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, et bien du coup, bonjour à tous, c'est Zéroïc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de American Dad, il s'agit de l'épisode 4 de la saison 19, je suis très content de vous présenter cet épisode, je tenais à vous préciser que si vous ne m'avez pas beaucoup vu cette semaine, c'est normal, j'étais en période d'examen. Et allez, c'est parti pour l'épisode, n'oubliez pas par contre, le plus bleu, l'abonnement et le commentaire, comme d'habitude. Et allez, c'est parti ! Ça, ça c'est de la littérature. Francine, t'as regardé L'île au trésor des Muppets au lieu de lire le roman. Exactement. Mais c'est plus ou moins la même chose, non ? Y'a pas de Muppets dans le bouquin. Ça doit être un mourir d'ennui. Steve, sans vouloir te barber avec mes calculs... Ah, mais ça me dérange pas. Ces réunions bi-hebdomadaires du club de lecture représentent quasiment 40% de notre amitié. Euh, Snod, tu viens de confirmer ce que j'ai toujours soupçonné. Les soirées pyjamas en semaine sont la clé de voûte de notre belle amitié. Le fait que nos mamans soient copines fait de nous les plus gros petits vénards de l'univers. Il te plaît, mon dessin ? On croirait des lettres sorties tout droit d'un magazine. T'as pété un blond si tu crois que Gonzo est un cleps ! Il est bleu, Francine ! Bon, c'est vrai que franchement, faire un club de lecture, c'était pour pas lire. Et regarder les remakes en film, c'est pas très malin, Francine. Mais il a aboyé quand il a aperçu le trésor. Par moment, je me dis qu'on a vraiment rien en commun. Tu crois qu'on fait semblant de bien s'entendre parce que nos fils sont copains ? Je crois, oui. On devrait peut-être pas se fatiguer. T'as raison, on devrait plus jamais se voir. Steve ! On aimerait vous dire un truc passionnant, mes chéris. En fait, avec la mère de Snott, on a décidé de plus se fatiguer à faire semblant d'être copine. Vous faisiez semblant ? Eh oui ! Basta, fini le club de lecture ! Ça fait 40% de notre amitié qui partent en fumée ! Oui, oi, oi. Allez, générique, je skip ça. Par pitié, il faut que vous restiez copine. Pensez à la chair de votre chair. Mais on vous a pas interdit de rester copain. Qu'est-ce que ça apporte qu'on soit amie ? Alors, sans vouloir vous barber avec mes calculs, Madame Smith... Pas la peine, mais... C'est vrai que, franchement, si les deux, elles se boivent plus trop, bah oui, ils vont moins se boire ensemble, c'est clair. Donc, le point, il est simple à expliquer. Merci. Oh, j'ai une idée. Vous pourriez peut-être régler vos problèmes ? Pourquoi est-ce qu'on discuterait pas de ce que vous n'aimez pas l'une chez l'autre ? Moi, d'abord. L'île au trésor des Muppets. Elle l'a pas regardée, franchement, ça, ça, ça me pose problème. Pour toi, ce club n'est qu'un prétexte pour te saouler la gueule. T'as même osé emmener ton barman. Je m'appelle Paul Gary, Madame, et la mixologie, c'est toute ma vie. J'ai fait des apérols spritz. Bouillants, chauds, comme la pisse, mes spritz. Il connaît même pas son métier, ce gars-là. L'apérole spritz, ça se sert bien frais, pas chaud. Vous êtes la police de l'apérole spritz, ou quoi ? Désolé, je prends la bouche parce que c'est vrai. Je suis un très mauvais mixologiste. Allons-nous-en, Steve. Notre amitié peut surmonter cette épreuve, pas vrai ? Je vais devoir refaire tous mes calculs. Si Paul Gary n'est pas mixologiste, dans ce cas, qui est-il ? C'est ainsi que commence... Ainsi que commence un périple personnel en profondeur. Ainsi débute un peu de tenue, bon sang. Mon histoire. Mais en ce moment, Roger, ces bonhommes, en fait, il doit leur trouver tout le temps une vie et une histoire. C'est quand même de la folie, ça, hein ? C'est incroyable, je trouve. Pas la tête, Steve. On peut rester bons amis, même si maintenant, nos mamans se détestent. Vos mamans sont plus copines, alors ? Moi, je me barre. Je refuse de voir votre amitié tomber en ruine comme ça. Mais de quoi tu parles, Barry ? L'amitié de vos mères, c'est la glu qui vous rassemble, tous les deux. C'est comme dans Friends. Vous savez bien, leur amitié reposait sur un amour partagé et profond. Ils aimaient tous recevoir un million de dollars par épisode. Vous, c'est vos mères. Non. Alors ça, c'est que des conneries. Toshi, explique-lui. Toshi ? Toshi dit quelque chose, au moins. Je parle parfaitement votre langue et je vous comprends depuis le début. Salut les gars, vos mamans sont copines ? Est-ce que Mort sur le Nil est un roman d'Agatha Christie ? Évidemment. On va quand même pas perdre Barry et Toshi ? Comment on peut arranger ça ? On pourrait pas droguer vos darons ? Moi, j'avoue, c'est super bizarre quand même. Non, mais là, la proposition de Roger, c'est encore plus bizarre en fait. Attendez, on va écouter ça. Vous seriez pas le barman qui servait à boire dans la maison de ma mère ? Pas seulement. Voyez-vous, j'embarque dans un périple personnel en profondeur pour découvrir quel homme je suis. Si vous le dites. Apparemment, Paul Gary n'est pas mixologiste, alors je me suis inscrit à Pearl Bailey pour faire de la chimie au labo. Parce que je suis désormais à Paul Gary, le roi des mélanges de drogues. Je mélange des narcotiques illicites afin de voir leur effet combiné. Et récemment, j'ai fait une découverte très intéressante. Je travaillais dans mon laboratoire un soir très tard quand mes yeux découvrirent quelque chose de très bizarre. C'est Monster Mash, ça. Tu parodies Monster Mash. Mais surtout, il a même pas expliqué qu'est-ce que c'était son idée pour leur mère, genre. Je connais pas cette chanson, je t'ai dit. J'en connais aucune d'ailleurs. En revanche, je sais que vos mères sont des mildes, des mères que j'aimerais droguer. Et le mélange que j'ai mis au point dans mon labo fonctionne comme un filtre d'amour. La drogue permet à des personnes de tomber amoureuses ? La drogue est capable de tout quand on en connaît les bénéfices sur la santé. Enfin bref, ce que je propose, c'est qu'on drogue vos mamans avec le filtre d'amour et comme ça, elles retomberont amoureuses. Y'a des chances que ça marche ? Steve, t'envisages sérieusement de marcher dans sa combine ? Tu vois peut-être une autre solution ? J'en sais rien, on n'a pas réfléchi plus de deux secondes avant que ce type se pointe et qu'on discute avec lui. Snot est d'accord, je kiffe cet enthousiaste. Je m'occupe des drogues et vous deux faites en sorte que vos mères se voient. Ah, la chanson qui fait peur ! Dire que les comiques de l'émission Impratical Jokers font un déplacement à Longley Falls pour rencontrer leurs fans, c'est incroyable mais vrai. Steve, t'as pas l'air très serein. Attends, est-ce que tu redoutes que les comiques se moquent de toi ? Non, il a l'air complètement suspicieux, enfin complètement suspectif quand même. Il est pas discrète. Pour qui tu te prends, Poussin, aucun d'entre eux ne cachera un hot dog dans ta poche. N'oublie pas, Snot, quand on parlera avec les comiques, fais-toi passer pour mon neveu. Francine ? Et hop, on les pousse, on les drogues ! C'est quoi ça ? Bravo pour ce plan d'aupe exécuté avec doigté les mecs, tous au 33ème étage. Waouh ! J'espère que le plan va marcher. Je nous ai téléporté, vous avez remarqué ou même pas ? J'avoue, ça a choqué personne qui l'a téléporté. Moi, ça m'a épaté. Je te remercie, fils de la mère de Snot. Et maintenant, quand ces portes s'ouvriront, vos mères seront redevenues bonnes copines. À moins que j'ai trop chargé la mule. Vous êtes prêts à voir vos mamans se rouler un patin ? J'irai pas jusqu'à dire que c'est ce que je souhaite, mais ça me dérangerait pas non plus. Et voilà, j'espère que vous deux... Pourquoi elles se battent ? C'est encore pire qu'avant. Mais c'est peut-être pas un filtre d'amour ? Ah ouais, j'ai fabriqué de la mètre en fait. Bon, il faut pas gâcher, hein ? Ah bah ça alors, c'est amusant cette brouque ! Vous nous avez drogués pour qu'on redevienne amis ? Je te défends de revoir Snot dans mon dos. Il a une très mauvaise influence sur toi. Euh, pardon ? Hors de question ! C'est moi qui défends à mon petit Snot de revoir Steve. C'est lui qui l'a surnommé Snot au départ. J'avoue que là, c'est encore pire qu'avant en fait. Ça a tout fait empirer. Faut vraiment pas écouter Roger, les pauvres. Depuis, tout le monde l'appelle comme ça. Non, maman, je t'en prie, tout ça, c'est ma faute. C'est ma faute, faites pas ça. Mais en réalité, c'est ma faute. Je suis un piètre mixologiste de drogue. Monsieur A, Paul Gary, trouvera-t-il un jour sa personnalité ? Mon histoire ne fait que commencer. Ouais bah Paul Gary, il a l'air vachement nul quand même. Bon, j'y vais. Au revoir, papa. Au revoir, Frangine. Bye bye, Poescaille. Mince, il a zappé, maman. Ne t'avise pas de fréquenter Snot à l'école. Rien ne m'échappe et tu le sais. On va enfin se débarrasser de Snot. Tant mieux, ce môme, c'est un boulet. Stan, mais tu l'adores, Snot. Ah bon ? Ouais, je crois que ta mémoire te joue un tour, comme dans le film Memento. Regarde un peu tes tatouages. Intéressant. Inquiétant. Ah ouais, pourquoi on se débarrasse de Snot ? Il est super. Parce que maman ne peut pas faire passer son fils adoré avant ses désirs égoïstes. Oui, au départ c'était pour ça. Mais une certaine personne a décidé de droguer sa maman. Oh, si c'était si terrible, alors pourquoi vous avez fini le sachet avec Roger avant d'aller dans un hangar pour une teuf ? J'avais pas le choix. Fallait que je danse pour évacuer. Tu apprécies ta famille. C'est pas très crédible. Non, pas vraiment. C'était vous qu'il a des tatouages. J'avais même pas qu'il avait des tatouages, Stan. Bah dis donc, nos mères ont pas trop apprécié de se faire droguer, hein ? C'est le moins qu'on puisse dire. Ma mère m'a même interdit de te voir en cours. Mais quoi, mais c'est de la folie ? Il a accepté ça, le principal ? Billy, pourquoi tu participes à ça ? Malgré tous ces fils sur mes cicatrices, j'aime jouer les rapports de ta caisse sans ficelle. Mais il a pas quelque chose à faire, le principal, au lieu d'espionner deux gamins qui veulent être potes ? Affaire ! Lewis nous suit partout ! Tu sais, on peut toujours se retrouver ici. Cette cabine n'est pas si mal. Je vous la joue façon Trainspotting. Steve et Snott. Deux bons petits copains aussi stupides l'un que l'autre. Grillez comme des poulets ! Puisque vous n'êtes pas raisonnable, je vais conduire Smith à son prochain cours. Steve, qu'est-ce que tu fabriques dans mon jardin ? Je peux pas rester chez moi alors que t'es au bout de la rue à observer les mêmes étoiles que moi. À vrai dire, je regarde pas souvent les étoiles. Je trouve ça plutôt barbant. Et ouais, bande d'abrutis, je patrouille aussi dans votre quartier. Mais surtout tu patrouilles en dehors des horaires d'école surtout, c'est ça moi qui me choque. Cours ! Vas-y à pied Billy, je vais leur barrer la route. Je crois qu'on l'a semé. C'est la fin du parcours. Pour mon hypocrisie. Moi aussi je connais le sentiment que ça procure d'être amoureux. Je dirais pas qu'on est amoureux quand même. Mais mon père nous interdit formellement de nous aimer. Je ne sais même pas pourquoi. C'est lui qui l'a créé après tout. Elle est pas magnifique ? Ah si si, ah ouais c'est pas joli. Maintenant filez ! Attendez ! Il faut qu'il croit que vous m'avez mis au tapis. Je sais que la violence c'est pas votre truc mais... Dans ta gueule, le monstre ! T'as retenu ta force Steve, ça se voit ! Bonsoir ! Psst ! Il était violent quand même, de là à lui arracher la tête ? Par ici ! Oh non, pas Roger encore. Attends, mais c'est encore le barman de l'autre jour. Le mixologiste. Et en effet, je suis encore en plein périple personnel pour découvrir quel homme je pourrais bien être. Mais cette fois j'ai trouvé. J'ai pris la panoplie de l'apothicaire. Et oui, monsieur Apolgari s'appelle désormais Apol-ti-caire, vendeur de potions et de poisons. Mais en ce moment, j'ai du mal à les distinguer parce que ma machine à étiqueter est vraiment pourrie. Ça fait un peu Roméo et Juliette votre problème. Justement, moi j'ai piqué à Roméo et Juliette leur solution. Faire semblant de mourir. Voilà, je retrouve le célèbre enthousiasme de notre ami Snot. Sur cette étagère, j'ai entreposé des milliers de fioles sans étiquette, de potions et de poisons. Celle-ci vous plongera dans un profond sommeil indifférentiel. Franchement, étant donné qu'il a vraiment des problèmes d'étiquette, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de prendre une potion au hasard comme ça. Siable de la mort, quand on vous retrouvera raide, vos mères se reprocheront vos décès. En calculant bien, vous reviendrez à vous lors des obsèques. Vous surgirez de vos cercueils et elles seront tellement soulagées qu'elles vous interdiront plus jamais d'être amies. Steve, on peut pas faire ça. Le filtre d'amour, ça a été un désastre. Un désastre ? Comme si tu ne m'avais pas vu me mettre des coups de poing dans la nouille. Mais on n'a pas d'autre solution. D'accord, on fait comme ça. Attendez. Celui-là, c'était le poison. Non, voilà. Non, vraiment par contre, étant donné qu'il vient de faire ça, il pourrait quand même réfléchir deux minutes. On se rend bien compte que là, il y a un problème dans ces étiquettes. Les petites fioles sont pleines de poison, il me semble. On n'a qu'à se dire qu'on a un bon feeling. Ils vont vraiment le faire ? Ils sont vraiment désespérés. C'est bien. qui s'est vraiment pas du tout trompé de fiolant. Les Snott étaient des amis tellement proches qu'ils sont morts en se serrant dans les bras, enlacés tellement forts qu'on n'a jamais pu les séparer. Et aujourd'hui, ils vont entrer ensemble dans leur repos éternel dans un immense cercueil. Si tu savais comme je regrette, Francine, j'aurais dû faire comme si je t'appréciais et cette tragédie n'aurait jamais eu lieu. Mais non, maman de Snott, c'est moi qui regrette. Je pourrais passer l'éternité à faire semblant de t'apprécier si ça permettait de ramener mon petit Steve adoré à la vie. Une fois que ceux qu'on a aimés sont partis, peut-on les revoir dans cette vie ? Même si beaucoup pensent que non. Moi, je dirais que parfois, on peut avoir une deuxième chance. Oh le flop. Oh non, je le sens très très mal. Merde alors, j'ai dû leur refiler du poison. Comment ça a bien pu se produire ? Chers amis, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Finalement, ceci est un vrai enterrement. Mais elle est bizarre son horizon funèbre. Deuxième information, je ne suis pas un très bon apothicaire. Mon voyage personnel n'est pas terminé. Pitié, ne laissez pas Roger s'exprimer à mon enterrement. J'avoue qu'il a fait vraiment discours éclaté. Les amis, je sais que vous êtes dépité pour ce note, mais laissez-moi transformer votre abattement en soulagement, votre tristesse en liesse, et votre chagrin en un, le soleil qui se lèvera demain. Je maîtrise l'art de la rime. Attendez, j'allais vous parler d'un truc. Vous savez, pour mon aventure de malade dans le but de découvrir ma personnalité, eh bien, j'ai trouvé. Ah, petit Carrie Bradshaw, blogueuse de fiction érotique. Si je pouvais pas m'empêcher de m'interroger, Steve aurait-il pu rester en vie si je l'avais pas involontairement empoisonné ? Mais parfois, ainsi va la vie quand on est dans Sex and the City. Tu as empoisonné, Steve ! Oui, et Snott aussi. Détends-toi, si ton fiston te manque tellement, on peut le récupérer. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes encore, Roger ? On peut aller le récupérer dans l'outre-tombe. Dans l'outre-tombe ? Hein ? Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils vont aller dans l'outre-tombe pour les sauver ? Bon, j'espère, hein ? Le schéma de l'outre-tombe n'est connu d'aucun mortel ! Il y a un ascenseur dans l'arrière-boutique de Sebeb. Ils avaient une promo dans les années 80. Un sandwich, un petit passage aux enfers. Puisque mes deux mamans et pleurés préférés ont mis leur différence de côté, le moment est venu de ramener leur bébé et après, on va bruncher. On doit encore découvrir quel irresponsable aura fourgué ce poison. Pas forcément, on se concentre. Alors, derrière cette porte, se trouve l'entrée de l'outre-tombe. Suivez-moi dans l'ascenseur. Ou plutôt, le satanseur, comme sa beuve et ses professionnels du marketing l'ont baptisé à l'été 1987. Voilà comment ça fonctionne. Chacun atterrit à un étage différent d'après le mode de vie qu'il a adopté. Il y a l'étage des dragueurs invétérés, des langues de vipères, des hérétiques. Oh, il y a même une pâtisserie au sixième ! Roger ! C'est bon, ça ? T'es pressé de retrouver ton fils regretté ? Je me demande à quel étage ils se sont arrêtés, noté Steve. Ils sont ici, je parie. Mère de Snot, mère de Steve. Je vous présente l'étage spéciale masturbation. Faut bien l'avouer, ce serait pas étonnant. Oh non, mais là, c'est lugubre. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que cet étage ? C'était vraiment insoutenable ! Mais, il n'y a ni Steve ni Snot. Et puis c'est bizarre, c'est qu'un décor sans vie rempli de mecs qui se paluchent. Je vois pas en quoi ils sont punis. On dirait une super partouze plutôt. Et maintenant, quel étage ? Les sodomites. À votre place, j'attendrai ici. Roger ! Vous êtes passé par la pâtisserie ? Et il y a mieux, j'ai enfin compris qui était Paul Gary dans la vie. Un sodomite. Mon voyage se termine ainsi. Ah, intéressant. Le huitième étage est réservé aux bouffeurs de fesses. Mon voyage pourrait bien se poursuivre, en fait. Roger ! Non, mais là, oui, j'avoue, arrête. Il abuse, là, Roger. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Et où se trouvent nos enfants ? Ah, ben, moi, je sèche. On pourrait peut-être demander au maître des lieux et ensuite, peu importe ce qu'il nous répond, on pourra toujours repasser par l'étage des bouffeurs de fesses. Et je balance mon email. C'est parti ! Bon, vous venez pour quoi ? Je peux vous aider ? On aimerait bien récupérer nos fils. Je vais vous conduire à eux. Ils sont avec les cas les plus désespérés. Voici les tâches des personnes qui apprécient les spectacles comiques. J'ai pas dit un milliard de pétroliers, j'ai dit un milliard de... Il est vraiment étrange, hein, cet enfer, quand même. Pétroliers... Oups, je me suis planté. Mon numéro est terminé ! Super ! Continuez à applaudir Crazy Dave ! Et maintenant, on accueille le seul comique qu'on est ici-bas, Crazy Dave ! N'oubliez pas, les amis, pour moi aussi, c'est une vraie punition ! Ils sont là-bas ! Steve ! La maman de Snot ! Je te ramène à la maison. Je te dis qu'on a envie de rentrer. Ouais, dans ce trou, il n'y a personne pour nous empêcher d'être... Mais la maman de Snot, elle n'a pas de prénom, en fait ? C'est pour ça qu'ils l'appellent tous maman de Snot ? Copain. Mais à la maison aussi, vous serez copain. Steve, je m'en veux, tu sais. En tant que mère, j'aurais dû te faire passer avant tout. Et j'ai mal agi en te poussant sur un chemin qui t'a propulsé en enfer. Je m'en veux aussi, Snot. Les enfants ne devraient jamais mourir. Waouh ! Où j'avais vraiment retenu l'âleçon ? Je t'aime, maman. Rentrons chez nous. Pas si vite ! Je peux pas renvoyer des âmes comme ça dans le monde des vivants. À moins qu'on passe un pacte ensemble. Waouh ! Ça, c'est trop mortel. Votre refus de passer un peu de temps ensemble a conduit Steve et Snot sur la pente glissante qui les a menés ici. Si vous voulez qu'ils remontent, il va falloir que vous restiez enfermés dans cette pièce toutes les deux. Hein ? Attends, mais elles vont être bloquées ici toute leur vie, genre ? Vraiment ? Pour combien de temps ? Pour l'éternité ! Je sais que vous avez dit à l'enterrement que vous étiez d'accord. Mais les pauvres, ils seront malheureux sans leur maman. Ils ne se souviendront pas de vous. Tout le monde vous oubliera. Ce sera comme si vous aviez jamais existé. Mais au moins, eux, ils seront vivants. Mais ils seront de nouveau ensemble. On accepte. D'accord, super, d'enfer. Mais on a un petit problème à régler. Dans une demi-heure, l'un de mes archanges doit venir utiliser cette pièce. Alors, peut-être qu'on vous déplacera toutes les deux dans une autre pièce. Non, vous savez quoi ? C'est moi le diable. C'est moi le patron. Vous allez rester ici. C'est lui qui se mettra ailleurs. En fait, je devrais en discuter avec lui. Eh, ça te dit de dormir avec moi chez mon père célibataire cette nuit ? Soirée pyjama en semaine. Je vais appeler mon oncle qui n'a pas de soeur. Appeler mon oncle qui n'a pas de soeur. Attends, parce que je vais appeler mon oncle qui n'a pas de soeur, ça ne peut pas marcher, en fait. C'est super drôle. Dans une chronologie alternative, les tatouages sont différents. Ça ne m'étonne pas. Francine adore l'île au trésor des mopettes. Francine ? Mais c'est qui ? Francine ! Bye ! Ouah, c'est de la folie cet épisode. J'ai adoré la fin. Bon, du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est le cas, n'oubliez pas pouce bleu, abonne-moi en commentaire. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et si vous voulez d'autres épisodes, il y en a ici et ici. Allez, bye bye !